Bonjour, bonsoir à tous. Sur cette vidéo, je vais vous présenter mon oracle de Pellin. C'est un jeu de cartes divinatoires. Pour la petite histoire, que c'est un voyant, monsieur Pellin, qui va chez une de ses consultantes, prête à déménager pour sa retraite, s'il me semble bien. Elle l'appelle et lui dit de venir immédiatement, où elle brûle tout. Monsieur Pellin s'empresse donc de venir. Et dans ce cogné, il va trouver plusieurs manuscrits et livres qui sont rares. Et dont plusieurs jeux de cartes divinatoires. Parmi tous ces jeux de cartes, il va s'arrêter sur un seul jeu de cartes. Celui-ci, qui a été décrit par un très grand vivant en 1845. Monsieur Edmond, c'était un très grand voyant. C'est très grand. Il avait prédit le succès de Monsieur Dupin. Mais l'exil de Victor Hugo. Donc je vais vous présenter, maintenant, un clé de Billy. La boîte est tornée de motifs, écailles de serpents. C'est très grand. Mais fort heureusement, ce n'est pas de la vraie peau. Elle se présente ainsi. Je trouve que c'est une très très jolie boîte. Vous étiez de l'écouture. Oracle de Billy. Elle est tornée. Nous allons donc ouvrir cette boîte ensemble. Nous allons donc ouvrir cette boîte ensemble. J'ai lu sur plusieurs personnes. on peut dire mon destin même s'il ne faut pas en tenir compte mais très souvent ça a marché le passé correspondait complètement à leur passé et présent à leurs idées et le futur je ne veux pas le dire c'est un de mes jeux préférés car j'en ai d'autres j'ai le tarot de Marseille le plus connu et le plus utilisé par les voyantes le tarot de Psychie idem c'est un jeu de cartes noires avec des illustrations avec des illustrations gravées en gravure j'ai aussi le tarot des archanges chaque tarot est accompagné d'un petit livre explicatif voilà comme je disais je conçu et dessiné par vers 1842 vers 1842 vers 1842 nous avons trouvé méthode d'interprétation et texte du moyen pays un livre explique donc ses méthodes en plusieurs langues le français l'anglais l'allemand je vais donc vous faire un petit peu de lecture du mot nous avons donné à ce jeu d'oracle le maneur de Péline en reconnaissance à l'illustre voyant qu'il est miraculeusement sauf de la distorsion et qu'il mieux que personne en a donné l'interprétation unitaire que l'on trouvera ci après bâtisse d'une belle Grimo alors Grimo alors Grimo c'est l'éditeur le plus connu des cartes et d'un groupe de voyances comme on peut le voir chaque oracle en principe doit être personnellement réservé à celui qui l'a acquéris ces cartes très magnétiques ne devront être manipulées que par leur possesseur qui en tirera des lumières bienfaisantes 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 pour la petite histoire que je vous ai expliquée dès le début je vais la reprendre quand même lorsque ma consultante incitée à se retirer de la campagne m'invita à aller prendre chez elle des documents propres à m'intéresser j'agaisais j'agaisais distraitement et j'oubliais bientôt ma promesse il fallut qu'elle réitérât son oeuvre venait vite je brûle du dos j'y allais d'enfant c'était la veille de Noël mon enthousiasme mon enthousiasme me fut sans porte quand je découvrais parmi des livres et des manuscrans une caisse pleine des jeux de cartes les plus divers là-dessus attiré mon attention il me brûla littéralement les mains lorsque je leur prie les documents que je composais en hâte d'apprire que ce jeu de cartes avait été désiré utilisé par un voyant du mien d'Edmond qui exerçait vers 1815 son journal a monstre ici il prédique si la victoire est le succès littéraux à Alexandre Dumas ma surprise fut d'instant qu'on peut quand je su que ce même Edmond avait habité à Paris au numéro 3 rue Fontaine à deux pas de chez moi puisque mon cabinet est au 15 il y avait aussi tant de confidences ou plus exactement j'avais reçu un appel et ces gardes échappées au feu par miracle devaient sentir de l'oubli en acceptant que ces gardes fussent reproduits n'était-ce pas pour prendre et poursuivre l'oeuvre d'Edmond ce jeu j'en étais sûre à le consoler bien des faits pardon pardon pour moi ma façon de dire et mes erreurs mais nous sommes le soir éminemment éminemment fluidiques ces lames charmeront les professionnels et c'est ici elles développeront l'intuition des profanes et leur donneront accès au monde utile où c'est là pour nos devenir leur maniement pour peu que l'on désire est sincèrement éclairé apportera le calme et la paix du coeur puis ils sont tous ceux qui plisent envers leurs profils puis ils donc là vous avez plusieurs méthodes dont la méthode félicite la méthode des prénoms la méthode du nombre cosmique la méthode de la croix qui se présente toujours ainsi ensuite nous avons quelques conseils du voyant et enfin sur chaque numéro la signification de chaque carte donc dans ce jeu nous avons 52 cartes ou 52 lames comme vous l'entendez comme vous l'entendez la presse est le livre du voyant B donc là on parle du voyant B et ensuite nous avons les versions anglais qui suivront la version allemande je vais vous présenter du coup les lames comme j'ai fait la lecture des cartes à une personne j'avoue elles sont dans des ordres mais cela n'empêche que l'on peut toujours garder la beauté de ces cartes une illustration le symbole de chaque maison les dessins les numéros mais aussi ce qu'elles veulent dire le mot clé comme celle ci c'est changement je vais les trier et en profiter avec vous puis vous montrer chaque lame je vais les trier donc par colonnes de dizaines des cartes les cartes un ou deux un peu un peu Bien entendu, je parlerai de la carte de l'amour, mais qui, malgré qu'elle vous fasse peur, est en réalité une carte plutôt douce. La mort dans les cartes, en tout cas le tarot de Marseille, représente la libération de toute complète. Elle est souvent représentée d'une personne qui soit très très âgée et ça va se représenter physiquement. Soit par un squelette, mais habituellement, ces deux personnages sont tranchés. Hélas, pour ces personnages illustrés, la mort libère de leur calvaire, libère de leur chaîne. Mais rassurez-vous, ce n'est peut-être pas le cas pour ceux qui veulent savoir leur avenir. Par exemple, celle-ci est une mauvaise carte. C'est la trahison. Aujourd'hui, nous allons les trier et parler de celles que je connais le mieux. Nous irons chercher leur explication dans le livre explicatif qui les expliquera mieux que moi. Comme je viens de la guerre, je ne le connais pas par cœur. En tout cas, j'aime beaucoup les illustrations plutôt rustiques. Il survoit héritage, mais elle ne représente pas la carte de la mort. C'est en réalité la fatalité pour celle-ci. Chaque jeu est différent. Chaque jeu est différent. Juste ici, on a toujours une petite carte qui montre les autres jeux. Ça dépend, accompagné d'un petit mot de Monsieur Belly, mais aussi d'une garde supplémentaire en cadeaux sans perdre une de ses gardes. Je vais commencer par les unités. La première carte, c'est la carte de la destinée, que voici. La carte de la destinée en principe, c'est une carte qui donne le choix, un choix important. Si je regarde dans le petit livre explicatif, la clé, la destinée, elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède immédiatement. Il y aura une décision après un temps. Donc, la destinée, ensuite, nous avons la deuxième carte, qui est l'étoile de l'homme. Celle-ci représente un homme dans la vie du consultant. L'étoile de l'homme, nous consultons, représente une influence masculine dans le jeu d'une femme, par exemple le mari. Évidemment, la troisième, c'est l'étoile de l'homme. Évidemment, la troisième, c'est l'étoile de la femme, que voici. C'est assez drôle parce que les personnages, eux, ont l'air de représenter des pharens. Donc, l'étoile de la femme, la consultante, représente une influence féminine dans un jeu d'homme. Par exemple, la carte numéro 38, précédente, le numéro 2 ou le numéro 3, vous êtes exposé à un accident. Il s'agit du numéro 7, vous bénéficierez d'une distinction. Attention. Voici la carte, la nativité. L'horoscope, la nativité, naissance, apparition, éclosion, début, près du numéro 47, et forme inutile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série du 4 jusqu'au 10, c'est les forces vitales, créatrices, la lumière. Donc, c'est ce que l'on voit là, les maisons de la force vitale et créatrices, la maison de la lumière. Voici la carte. Ensuite, nous avons la 5, réincite, qui représente une couronne de l'eau. La médaille. La médaille. La réussite. Succès. Appétissement. Rémunération. Récompense. La 6. Élévation. Donc, elle représente une pyramide et une échelle. La pyramide. Élévation. Progrès. Amélioration. Perfectionnement. Continuez-y. L'oeuvre progrès. Ensuite. Nous avons la carte numéro 7. Vous m'excuserez pour le bruit car j'ai vendredi car vous l'entendez Et pourtant j'ai bien mangé Donc la carte 7 L'honneur Distinction horrifique Poste de premier plan Pleu, succès, amour propre, valeur morale On reconnait quand même les sceptres des rois Mais aussi la couronne La huit Pensée Unitiés Donc la huit elle représente un chien et une fille La fleur de la pensée Le chien Amitié pensée Les relations amicales Un ami Fidélité Enfin la neuf Campagne Santé Le jardin Campagne Vacances Repos Détend Caractère simple Honnête Meurge Maître Naturalisme Santé Près d'une trente Arbre Un pique-nique Très sympa Passons sur la tisselle La numéro 10 Présents Les présents Cadeaux Gratifications Ceux qui arrivent parfois Attention délicate La bronze Celle que je vous parlais Qui semblait pas très sympathique Maintenant il faut savoir que les séries du bronze 17 représentent l'émotivité, le psychisme, le mystère, la nuit et l'eau Donc évidemment c'est la maison de la lune Donc la onze, le diable, trahison, cartes fortes, la malchance, les complexes, la luxure, la convoitie, à côté des meilleures cartes, minimisent gravement les chances de succès On va chercher la douce La douce Départ Donc elle représente leur vol Des oiseaux Donc là représente leur vol d'un oiseau De plusieurs oiseaux Au dessus du montagne Avec toujours la maison lotaine Donc les oiseaux Départ Éloignement Ou abandon Avec le numéro 15 Voyages à l'étranger La treize, inconstance, le vent, inconstance, caractère versatile, paroles y réfléchies, promesses qui ne seront pas tenues, avec le numéro trente-huit, catastrophe aérienne, attention du sexe. Ensuite, la quatorze, qui est ici, la découverte, elle a des symboles de magie, ici et ici, des pantogrammes. Donc, la quatorze, pardon, la longue, découverte, trouvaille, mais aussi surveillance, espionnage. La quatorze, nous l'avons vu tout à l'heure, elle est là. L'eau, voyage par mer, la sensibilité, la passivité, l'étranger, l'exotisme, ce qui est loin, ou en vient, avec le numéro trente-huit, noyade, inondation, naufrage. Ce n'est pas très gai. Ce n'est pas très gai. La quatorze, le patrimoine, la patrie, le pays où on vit, le lieu où l'on se tient habituellement. La dix-septe, maladie, elle n'est pas très gai, ici aussi, l'aigle, le crapaud, malaise, maladie, accès, épidémie, sens propre et sens figuré. Par extension, le médecin et le remède. Avec le numéro quarante-huit, maladie fatale. Avec le numéro quarante-neuf, guérison, convalescence. La dix-huit, changement. Voici de nouvelles maisons. Série du 18 au 24 Les relations sociales Les communications Les échanges L'intelligence Les C'est la maison de livre Donc changement Les astres C'est ce qu'on voit ici Évolution Changement Innovation Une période donnée Un laps de temps Une lunaison Et enfin la dix-neuf Argent Dans une corne La corne d'abondance L'argent Le capital Les placements Les biens Les gains Les ressources Les récoltes Nous allons passer Nous allons passer A la vingtaine La vingtaine La carte de la chauve-souris Vol, perte, escroque Abus de confiance Matérielle Morale Négligence Fatale Affaire Véreuse Avec le Numéro 23 Avec le Numéro 35 Attaque Et vol La vingt-deux Entreprise Le plan Entreprise Affaire immobilière Négociation En cours Projet En cours D'exécution Combinaisons Avec le Numéro 23 Trafic La caducée Trafic Commerce Négose Organisme Delicaport Bourse Assurance Assurance Chambre de commerce Avocats Notif Terre La presse Avec le Numéro 19 Placement Intéressant La vingt-quatre Nouvelle La comète Message Lettre Téléphone Arrivée Inattendue Surprise Arrivée Donc celle qui va suivre maintenant C'est une autre maison C'est une autre maison C'est une autre maison La série du 25 au 31 C'est l'être affectif La joie de vivre Le côté esthétique De l'existence Les plaisirs Pour la vingt-cinq La lire Les plaisirs Tout ce qui rend la vie agréable Distraction Les barures Les pigeons Etc Par extension Par extension L'art La vingt-six C'est la paix La hache Au vaisseau La paix Concorde Entente Harmonie Apaisement La vingt-septe Représente L'union De cœur Qui brûle L'hôtel Union Mariage Noces Liaisons Association Réunion Coteau Dévouement Avec le trente Invitation Un mariage Avec le cinquante Divorce Ourture Je trouve à mon coup Que ce jeu est quand même Sacrément précis La vingt-huit La famille Le pays Quand la famille Les liens du sang Ou ceux de l'esprit Par extension Une association Un regroupement De sociétés La vingt-neuf Amor Les deux cœurs L'amour L'affection Avec le trente-trois Rivalité en amour Nous allons passer A la trentaine La table La table L'enfort La table Invitation Vête Veste La pimentaine Les ordi Avec le dix-et Excès Nuisible Le trente-huit Le trente-huit Le trente-huit Le trente-huit Les deux Le trente-huit Le trente-huit C'est une toute nouvelle maison Tu trente-huit au trente-huit L'énergie L'impulsion La violence Le feu La maison du fur Donc, méchanceté, la lanterne, méchanceté, une personne méchante, jalousie ou en vie. La 33, procès, les deux épées, chicanes, discussions, litiges, procès, antagonismes, oppositions. La 34, despotisme, l'enchaîné, alors ça, dans ta route de l'enseignement, c'est celle qui précède la mort. L'enchaîné, despotisme, garde-fort, le consultant, victime de la force majeure, décision arbitraire, sacrifice mal compris, jugement faux ou unique, avoclement, illustration, illusion, pardon, oh, c'est trop beau. La 35, ennemie, alors, ennemie, c'est un serpent, dont j'ai aimé. Il me semble qu'elle représente, ne pas les ennemis, mais il faut voir la tradition avec. La 36, pour parler, les oiseaux des îles, pour parler, entretient conférence, concilie la bulle, avec le 35. La 36, c'est un complot, la 37, le feu, la torche, le feu, et tout ce qu'ils symbolisent, l'ardeur, la spétanéité. L'appui, l'appui fait partie d'une nouvelle maison. Donc la série du 39 au 46, la situation sociale, le succès, la bienveillance, les protections. L'aigle, l'aigle couronné, appui, protection, faveur d'un personnage puissant. J'ai sauté celle-ci. L'accident, la tour foudroyée, garde forte. L'accident, bouleversement, destruction. Au propre et au figuré, avec le 37, un senti foudre. L'électrocus, c'est pas très joyeux, c'est pas très joyeux. On va passer à la quarantaine. Vous remarquerez qu'ici, les deux maisons se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. 40, beauté. La fleur royale, beauté. Jeunesse, épanouissement, espoir, espérance qui se réaliseront par la suite. 41, héritage, le grimoire, héritage, ton, l'aigle, le patrimoine, l'hérédité, les ancêtres, les choses du passé. 41, héritage, le grimoire, héritage, ton, lègue, le patrimoine, l'hérédité, les ancêtres, les choses du passé. La 42, sagesse. La chouette, garde, forte, sagesse, prudence, modération, la raison, la réflexion. 42, la trompette, la renommée, célébrée des personnages que l'on appréciera au talent, l'opinée, bonne ou mauvaise, selon les cartes d'accompagnement que l'on a devant. 42, est-ce que vous reconnaissez ces quatre symboles ? 43, c'est les maisons. 44, on retrouve celui-ci, juste ici dans le plomb. 44, la maison lunaire, la maison de l'air. 44, ici. 44, ici. 44, ici. 44, ici. 44, ici. 45, le hasard, la chambre, le jeu, les spéculations, une occasion avec la 50, ruine au jeu, spéculation néfaste. Et enfin, pour finir, cette maison, la 45, le bonheur, l'étoile des mages, donc le pentagon, celui qu'on trouve souvent dans la sorcellerie, mais la bonne sorcellerie. Cette étoile nous protège en fait de mauvais esprits. L'étoile des mages, le bonheur, vocation réalisée. Nous passons donc à une nouvelle maison. Du 46 au 52, l'effort, la discipline, la persévérance, la fatalité, le temps, la terre, c'est la maison de la terre. Donc celle-ci représente l'infortune, la mordiante, infortune, les afflictions morales, physiques, la malchance, les infinités, la vieillesse. La 47, c'est la stérilité, l'île déserte, stérilité, l'infrochimérique, utopie, tentative, veine, impasse. Elle est ici. Ensuite, à la 48, nous avons la fatalité. Aïe. Le temps, fatalité, garde forte, limite, porte, échéance, inlutable, la faim, donc voici la mort. N'ayons pas peur, le jeu n'est pas fini. La 49, la grâce, la colombe, la grâce, revirement favorable, compassion, prière exaucée, vocation, penchant artistique ou mystique. Et puis nous allons finir par 3 cartes. Donc, la 50, elle ressemble à la carte de la tour, celle qui représente la maison, le foyer. Je vais donc vous lire pour ce dernier cartes. Les ruines, dépérissement, consommation, mauvaise base de départ, superstition, méthode périmée, échec, faillite. La 51, retard. La roue dans l'ornière, retard, contre temps, tergivération, morte saison, expectative, délai. Puis, pour finir, éclore ce jeu, la 52, le cloître, elle représente la prison, celle-ci. Le cloître, claustration, repilement sur soi, les idées mélancoliques. Hôpital, avec le 17, hospice, avec le 46 ou prison, isolement, tour d'ivoire, renoncement, avec le 29, amour sacrifié. Nous allons tout de même parler donc de la fameuse carte supplémentaire, celle-ci. C'est une carte supplémentaire en fond bleu, unie et particulièrement bénéfique et peut servir de carte de remplacement. Voilà, grâce à vous, mon jeu est enfin trié et remis en ordre. Mais non seulement qu'il est trié, nous allons pouvoir même voir qu'il y a des dorures sur l'envers des cartes. Quand je vous dis, je le trouve vraiment magnifique, c'est, j'ai l'impression que ce jeu est travaillé. Regardez même, les faces arrière des cartes, c'est une nuit étoilée, avec un contour doré. Voilà, je vais donc ranger mon jeu de cartes dans sa boîte. Refermez le bouquin explicatif. Et vous dire pourquoi vous êtes de bonheur ou reposez-vous bien. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et vous dit très, très bien, très bien. Ne l'aimez pas, je vous donnez quelques minutes. Bonheur. C'est parti.